Cette vidéo vous est proposée par Jacqueline, votre expert du camping-car. Certainement trop. C'est un vieux camping-car, donc ça bouge 10 litres de gasoil. C'est entre 9 et 10. Non, non, gentiment. Alerte à la pompe, les prix flambent. Réduire sa consommation en carburant apparaît comme une nécessité. Car nous le savons tous, il s'agit là du premier poste de dépense de nos voyages en camping-car, qui consomme entre 9 et 15 litres au 100 km. Aïe, aïe, aïe. Et forcément, les véhicules capucines et intégrales sont désavantagés du fait de leur forme qui augmente la prise au vent. Mais pas de panique, il existe des solutions simples et facilement applicables pour réduire votre consommation de carburant. Voici quelques conseils. Evidemment, allez-y mollo sur l'accélérateur. Vous êtes en camping-car, donc l'avantage, c'est que vous pouvez prendre votre temps, rouler à une allure modérée et surtout profiter des paysages. Bon, ne vous traînez pas pour autant non plus. Il ne faudrait pas gêner les autres usagers de la route. Adoptez donc plutôt une conduite cool et préventive. Regardez toujours bien loin devant vous pour anticiper les ralentissements. Donc abordez calmement les virages, les intersections, les ronds-points et aussi les feux tricolores. Et oui, vous éviterez comme ça les freinages brusques et les accélérations répétées qui sont des facteurs aggravants pour la consommation. Et si vous avez l'impression d'être trop lent, et bien rangez-vous sur le bas-côté et laissez-vous doubler. A 80 km heure, on est commis pas mal. On ne prend pas l'autoroute ? Non, on ne prend pas jamais l'autoroute. Il faut réduire la vitesse de 110 km heure. Par contre, dans les montées et les descentes, vous couperez le régulateur. Il faut le privilégier plutôt sur les routes plates. Dans les côtes, j'essaye de pas accélérer ou de garder une vitesse. Je diminue un peu la vitesse dans les côtes. Et ensuite, dans les descentes, la image augmente légèrement. Ça économise pas mal de carburant. Sur les routes vallonnées, profitez de l'élan des descentes pour prendre un peu de vitesse. La difficulté, ensuite, c'est de maintenir le plus possible son allure en côte, sans trop carburer, ni non plus en arrivant en survitesse quand on retrouve le plat. Là encore, c'est une question d'anticipation. En descente, sur les routes de montagne en lacet, par exemple, utilisez le frein moteur. Bon d'accord, ça fait un peu de bruit, mais vous consommerez moins de carburant et surtout, vous solliciterez beaucoup moins vos plaquettes de frein. Mais attention, ne descendez jamais au point mort. C'est dangereux et en plus, votre moteur qui tourne au ralenti continue à être alimenté. Alors qu'avec une vitesse enclenchée, si vous ne touchez pas l'accélérateur, l'injection est coupée et la consommation est nulle. D'une manière générale, il convient d'éviter les sur-régimes et les sous-régimes. Certains véhicules disposent d'un indicateur de changement de rapport, voire de boîte automatique. Si comme nous vous possédez une boîte manuelle, lors des changements de rapport, veillez à ne pas emballer le contour, mais conserver quand même une certaine puissance. En effet, changer de vitesse en dessous de la barre des 1300 tours minute va vous obliger à réaccélérer par la suite. Et en plus, cela augmente le risque de panne de la vanne EGR. Oui, limiter l'utilisation de la climatisation. D'accord, c'est un bel atout en été où il fait très chaud, mais ça augmente considérablement la consommation de carburant. Alors roulez fenêtre ouverte, vous ferez des économies. Contrôlez aussi la pression des pneumatiques. Circuler avec des pneus sous-gonflés accentue la consommation de carburant, sans oublier que c'est aussi très dangereux, car vous risquez l'explosion du pneu. Quand vous visitez les villes, et notamment les grandes, stationnez en périphérie et marchez ou prenez le vélo. Tout en vous évitant de perdre du temps et de l'énergie pour stationner, vous éviterez d'alterner la première, la seconde et la troisième vitesse, conduite comme on le sait, gourmande en carburant. Aidez-vous aussi des applications sur smartphone pour trouver les stations d'essence les moins chères dans votre secteur ou sur vos trajets, c'est toujours très utile. Enfin, si vous voyagez à l'étranger, vous pouvez faire en sorte de faire votre plein dans un pays où le diesel est le moins cher. En ce moment, par exemple en Allemagne, le prix du litre de diesel est à environ 1,30€ et à 1,12€ au Luxembourg. Voilà, c'est simple et plein de bon sens, mais ne sous-estimez jamais l'importance de ces bonnes pratiques sur votre consommation. En effet, une conduite souple va vous permettre d'économiser entre 1 et 5 litres de diesel au 100, et du coup alléger considérablement votre facture. Et oui, par exemple, regardez, si vous consommez environ 15 litres au 100, avec un prix du litre de diesel à 1,40€, parcourir 1000km vous coûtera 210€. Pour la même distance, une consommation à 11 litres au 100 vous fera économiser près de 60€ quand même. De quoi faire un bon resto ! Oh, ça c'est une très bonne idée ! Bonne route ! Ah oui, au fait, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager autour de vous, et surtout de vous abonner à nos chaînes. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !